Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une petite revue sur une box que j'ai depuis un bon petit moment déjà c'est la Lost Vape Paranormal avec un chipset DNA75C j'ai traîné un petit peu à faire la revue mais en fait je l'utilise tous les jours, quasi tous les jours donc vraiment c'est une box que j'apprécie énormément donc voilà pour la petite, pour la boîte, on va commencer par faire le tour de la boîte donc ça, je vais lui dire un donc une boîte qui ressemble un peu comme une boîte de montre en carton rigide recouvert d'une espèce de simili-cuir donc voilà, comme d'habitude, Lost Vape, bon voilà, leurs paquets sont impeccables leurs box aussi, moi j'adore vraiment les les box de chez Lost Vape, franchement moi je les kiffe vraiment quoi elles sont vraiment top et à un prix abordable c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on peut se payer un chipset DNA pour pour une centaine d'euros donc c'est vraiment plutôt pas mal quoi donc voilà, on ouvre donc là on retrouve notre box donc là c'est la version Gunmetal, Gunmetal et quoi ? je ne sais plus voilà, Gunmetal Pearlfish donc après il y a d'autres finitions qui étaient un petit peu plus chères en fait moi j'ai attendu qu'elles soient en promo sur Gearbest pour la payer je crois 90€ donc voilà, je ne voulais pas mettre une fortune dans la box donc j'ai attendu un petit peu que les prix baissent et puis après il y a eu une promo sur Gearbest pendant un petit moment je regarderai sur le site et puis je vous dirai si il y a encore un bon coup à faire sur Gearbest je vous mettrai le lien dans la description voilà, moi je la trouve sympa on va finir le cours de la boîte comme ça après je peux la virer de là donc elle est livrée avec deux petites portes supplémentaires donc on va pouvoir remplacer ces petites portes en bois par ces petites trucs là ces petites portes en imitation carbone fibre de verre, fibre de carbone bon, j'ai mis le bois là pendant un petit moment mais ça commence un peu à me saouler donc je pense qu'on va mettre ça là on a une petite ventouse pour attraper justement ces fameuses portes sinon on a vraiment du mal à les attraper pour les décrocher donc c'est livré avec une petite ventouse pour pouvoir les changer le câble USB donc pareil, toujours l'os vape, des câbles plats j'avais aussi des câbles plats avec ma Scare voilà, c'est sympa ça change un petit peu des câbles un peu classiques moi j'aime bien avoir des câbles tressés ou des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire voilà, un petit manuel complètement en anglais voilà, là il vous montre qu'on peut enlever les portes qu'est-ce qu'ils nous disent donc, elle est en zinc alloy pour le body stainless steel faceplate alors, de 18650 température de 200 à 600 degrés Fahrenheit de 1 à 75 watts 510 en stainless voilà, chargement 1 ampère bon ça c'est un peu dommage parce que maintenant on est plutôt sur du 2 ampère voilà, dimension 91 de haut 55 de large et 27,5 d'épaisseur voilà, DNA 75C voilà, tout un tas de trucs output, machin voilà, e-scribe le plus important c'est que avec un chipset DNA vous allez pouvoir pouvoir complètement personnaliser les couleurs de l'affichage, etc voilà le display en couleurs donc ça c'est ça aussi qui m'a fait un peu craquer c'est que ça peut être pas mal d'apporter un petit peu de couleurs dans l'affichage voilà, on prend un petit manuel de toute façon on va faire le tour ensemble donc c'est pas à peine d'ici de s'y attarder non plus énormément qu'est-ce que c'est ? une carte de garantie voilà et c'est tout pour la boîte donc voilà petite vraiment la boîte est super jolie mais bon c'est pas ce qui nous intéresse le plus donc voilà je vais ranger tout ça tac tac donc déjà on va commencer par changer ces portes là donc ouais, bois ouais c'est sympa mais je sais pas ça va pas je suis pas fan fan donc du coup vous attrapez votre votre petite ventouse vous appuyez et voilà vous avez sorti votre porte on fait pareil de l'autre côté et là vous pouvez venir placer la porte donc là les aimants ont pas été placés au même endroit donc on peut pas se planter voilà là par exemple cette porte là ne va pas de ce côté là donc elle tombe immédiatement donc c'est bien qu'il y a un petit détrompage comme ça comme ça on est sûr de pas se planter hop si j'arrive à l'enfiler voilà ça bouge pas pas du tout même pas du tout il y a aucun c'est vraiment bien ajusté je sais que celle de l'autre côté elle est un petit peu moins bien ajustée voilà celle là on sent qu'il y a un petit jeu mais franchement l'utilisation ça se sent pas quand on est en train de vaper et tout ça se sent pas mais bon c'est dommage celle là est super bien finie alors que celle-ci elle a tendance franchement à bouger un tout petit peu plus voilà donc finition gunmetal comme ça complètement gunmetal moi je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus jolie voilà on a notre affichage en couleur donc je sais pas si on va bien voir à la cam je vais essayer peut-être de baisser la luminosité l'avantage du chipset d'INF75C là c'est les trois boutons pour naviguer dans les menus en fait on fait haut et bas pour se déplacer et on valide par le bouton du milieu donc ça aussi c'est un truc qui a fait pencher la balance pour l'achat de cette box puisque c'est un petit peu chiant de toutes ces combinaisons de touches sur toutes les boxes je t'appuie trois fois je te fais voilà donc là ça simplifie vachement la navigation dans le menu et moi vraiment j'ai trouvé ça super intéressant donc ce qu'on va faire tout de suite on va se faire un petit tour du menu je vais essayer de commencer alors je vais peut-être zoomer un peu on voit si on y voit à peu près donc là on peut se positionner sur je sais pas si on va bien voir ouais si on voit à peu près quand même 80% voilà là on a les statistiques en cliquant on a les statistiques de notre batterie 3,95% la température de la board 27 degrés et de la pièce 22 degrés 23 maintenant donc 23 je pense que ça m'étonnerait qu'il fasse 23 là chez moi mais bon donc là on voit que je suis en mode wattage c'est pas ici qu'on va venir le changer on peut se positionner sur les watts je valide avec le bouton du milieu et là je peux changer ma puissance je revalide ensuite les volts ça on les verra quand il y aura un ato dessus là on a la possibilité en appuyant sur le bouton du milieu de dire voilà relis moi ma résistance donc là forcément il n'y a pas d'ato donc il ne va rien lire du tout d'ailleurs je vais y en mettre un tout de suite comme ça on fera vraiment le tour du menu je vais lui coller le reload et RTA voilà un peu ce que ça peut donner comme setup que moi je trouve personnellement très joli et ça marche bien donc là je vais lui dire voilà relis moi encore une fois ma résistance voilà il me la détecte à 0.27 et là j'ai la possibilité de la loquer donc toujours on se balade haut et bas on sélectionne et on valide par le bouton du milieu donc moi ça je trouve ça génial en fait de plus prendre la tête avec les menus c'est super bien quoi donc là je me positionne sur back je vais essayer de virer un peu ma lampe pour qu'on essaie d'y voir un peu plus clair donc là back je retourne en arrière donc ensuite voilà j'ai la possibilité aussi de verrouiller directement ma résistance là dans le menu principal ce qui est plutôt pratique je visse un nouvel ato il va me dire nouvelle résistance oui non je mets oui et je peux tout de suite la verrouiller là sans rentrer trop loin dans le menu donc ça aussi c'est plutôt pratique ensuite on a tout un tas on a un menu informations donc il nous donne des tas d'infos donc système Diag donc système Diag voilà pareil on se retrouve sur le truc de la batterie ça revient même que de cliquer sur le pourcentage de batterie en haut USB Diag ça faudrait que je branche ma box en mode rechargement il m'afficherait les stats à combien elle est en train de charger etc voilà le nombre de puffs avec des petits graphiques bon ça moi je m'en fous un petit peu donc là on peut configurer ce qu'on veut voir sur les graphiques ou pas là je descends j'ai encore des menus voilà si je fais une puff là il m'affiche en temps réel il m'affiche en temps réel la durée de la puff etc etc voilà les infos de la dernière puff bon tout ça c'est un peu moi j'y vais jamais franchement voilà là j'ai un petit défaut d'affichage là on voit donc nombre de puffs 7000 combien de secondes et en dessous voilà c'est les nombre de millième millième par heure donc là apparemment il voulait m'écrire 119234 j'ai l'impression voilà là c'est un peu tronqué je pense que j'ai le chiffre est trop important donc du coup il le met sur deux lignes on voit pas très bien c'est un petit bug d'affichage pour moi about voilà mon firmware le service pack le nombre de puffs mon numéro de série et en bas on voit que ça a été préconfiguré par DJ LSB Vape donc ça c'est cool puisque lui il s'y connait bien 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 tout ce qui est chipset DNA qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà ensuite on a le mode pre-hit donc là on va pouvoir activer un pre-hit après j'ai la fonction punch là que j'ai pas vraiment compris mais bon je pense que ça doit être pour mettre un petit coup de boost un petit coup de boost à la puff mais bon vu qu'on fait déjà nos réglages là je comprends pas vraiment l'intérêt de ce truc là de toute façon moi perso j'utilise jamais le pre-hit d'ailleurs c'est moi qui ai dû bidouiller tout à l'heure en me baladant dans le menu donc voilà là je l'ai désactivé et après on a les réglages donc réglages là en haut on va avoir le choix de prendre plusieurs profils profils 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1 etc what only donc moi c'est pas mal ça vu que je vape comme en haut mode wattage donc du coup je me mets sur what only là on va pouvoir choisir le steals mode donc la box reste éteinte quand on est en train de vaper si on le met sur run là ici on va régler la date et l'heure puisqu'elle affiche la date et l'heure ici on va pouvoir régler la luminosité donc là je vais peut-être en enlever un peu du coup on verra peut-être beaucoup mieux ouais je pense que c'est pas trop mal ça pour la cam voilà degré fahrenheit ou celsius et voilà lock sitting pour ne plus pouvoir changer les sittings voilà en gros on a fait un petit peu le tour du menu après je retrouve bien ma vape d'un DNA donc ça c'est ça qui est surtout très important moi ce qui m'a fait craquer c'est un peu son design en plus j'adore les produits Lost Vape ce que je peux lui faire un peu comme reproche à la prise en main en fait ça c'est bien agréable on a un espèce de c'est un peu mou il y a des petites protubérances là c'est quand même agréable en main et tout c'est super c'est bien agréable après moi j'avais la scare qui était un peu plus qui prenait une 26650 qui était beaucoup plus ronde et un peu plus large et du coup en termes de prise en main moi je la préfère en termes de prise en main celle là ici là c'est un petit peu trop tranchant pour moi ça fait vraiment la box carré mais sinon à part ça elle fonctionne très bien il n'y a pas de soucis quand on fait feu on a le petit bouton qui s'allume tous ces affichages là sont personnalisables avec e-scribe ce qui m'a fait aussi craquer pour cette box c'est que moi je suis un utilisateur d'ordinateur Mac à la maison donc e-scribe ça n'existait pas pour Mac et là du coup avec le chipset d'INA75C en fait ils ont sorti la version e-scribe pour Mac mais uniquement pour les chipsets 75C alors à moins que ça ait changé entre temps mais moi j'ai pu uniquement télécharger pour les 75C voilà que dure de plus finition impeccable là on a un petit liseret qui est plutôt sympa moi je trouve voilà on peut mettre des atos de 24 à 25 mm sans problème pas de vous voyez là j'ai bien encore mon bon millimètre et je pense même qu'on pourrait presque aller au dessus c'est flush on a presque pas de jour là entre l'atos et la box même pas du tout je vais vous montrer le connecteur 510 voilà toujours impeccable à la last vape quoi un beau connecteur vraiment sympa sur ressort qu'est-ce que je peux rajouter de plus mais écoutez que ça va super bien d'ailleurs je vais tirer une petite barre donc voilà pour résumer en fait cette box moi je la kiffe franchement elle est vraiment très bien ce chipset d'INS75C le gros avantage c'est cette histoire des trois boutons qui nous évite de galérer dans les menus tout est bien pensé moi je trouve que les choses sont au bon endroit la lecture de l'écran est claire elle est solide je veux dire ça fait deux mois que je la balade il n'y a pas de soucis c'est une box vraiment solide ce que je peux vous montrer aussi c'est le compartiment des accus voilà donc les deux moins vers le bas donc on voit que par contre en termes de finition sur le plastique à l'intérieur il n'y a pas eu trop d'efforts vous me direz on n'y va pas toutes les 5 minutes ici au fond on voit que nos plus là sont gravés carrément dans le métal donc c'est bien il n'y a pas de doute avec l'orientation on a bien nos deux moins ici et les plus au bout la porte est sur ressort elle est franchement c'est impeccable hop vous tirez vous poussez jamais eu de décrochage de la porte de la porte franchement impeccable donc voilà pour résumer le bouton est bien flush il dépasse pas trop il est bien cliqué comme toutes les box d'INR en fait voilà on a bien les boutons bien cliqués on a notre port de rechargement si on regarde le cul de la box voilà l'os vape la trappe à accu est nickel j'ai mon ato qui pisse un peu je pense que mon montage j'ai pas assez insisté sur le coton voilà une belle petite box chipset d'INR 75C franchement moi c'est vraiment ma box all day pour faire un peu de la grosse vape le soir quand je rentre du boulot voilà donc pour moins de 100 euros moi je trouve que ça vaut le coup et l'os vape ils font toujours des produits très robustes moi j'ai Mascare que j'ai depuis un an qui est bien 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 baroudé et en fait voilà j'ai aucun problème avec pas de problème de porte pas de problème de truc qui partent en sucette donc franchement c'est vraiment des très très bonnes box voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette sur cette paranormal voilà donc je vous dis à très bientôt une bonne vape et un bon week-end à tous allez ciao alors je vous reprends parce que je voulais aussi vous montrer avec un ato en 25 donc là j'ai sorti mon ami de 25 pour vous montrer que c'était parfaitement parfaitement adapté à du 25 vous voyez on n'a aucun dépassement c'est flush c'est nickel franchement là on a un petit jour mais en fait ça c'est voulu c'est le pin 510 qui est fait de cette façon en fait il dépasse un tout petit peu de la box vous voyez pour pas qu'on vienne fracasser en fait notre peinture ici en vissant nos atos donc ça c'est plutôt pas mal et ils l'ont fait assez finement on ne le voit pas des fois c'est fait sur certaines boxes mais vraiment ils ont laissé un jour c'est un petit peu hallucinant là ça reste c'est quand même ça reste raisonnable donc voilà avec un ami de 25 on sait sûr que le ami il est quand même un petit peu plus balèze mais bon voilà on fait un bon petit setup c'est sûr qu'on n'est pas dans l'ultra légèreté deux accus un gros ato voilà mais c'est de la box qui va bien pour faire de la grosse vape bon allez cette fois je vous laisse à plus ciao bon je fais un petit ajout à la vidéo ça fait 10 minutes et un quart d'heure que je joue avec eScribe donc c'est pour vous montrer à quel point on peut personnaliser un peu notre box donc voilà donc là écran d'accueil un petit homer 1,2,3,4,5 pour déverrouiller voilà tous les screens peuvent être changés les polices de caractère les infos qu'on veut afficher et voilà si je fais feu ça écrit deux donc voilà ce petit thème m'a bien fait délirer voilà c'était pour vous montrer à quel point on peut personnaliser notre box avec un chipset dna75c donc voilà allez à plus ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti